hello les amis alors je me suis dit que c'était l'occasion ce soir avec un peu de tranquillité les enfants couchés enfin normalement de faire cette vidéo pour deux raisons la première c'est de vous le montrer un peu notre environnement de vie actuel tout nouveau depuis jeudi dernier voilà locataire pendant une année et nous sommes vraiment heureux on est tellement bien dans cette maison tous les matins quand on se lève on reçoit vraiment comme un don d'être ici après cette bénédiction cette grâce du périple familial là qui a duré quasiment quatre mois avec un parfois un rythme un peu éprouvant en particulier avec les enfants et puis les différentes rencontres mais c'était tellement bon mais là on se pose on profite de la maison on tombe et voilà on profite en tout cas et la deuxième raison c'est que encore aujourd'hui je rencontrais je parlais avec des personnes et je m'aperçois combien on peut vite oublier combien on peut vite s'éloigner de ce réflexe de puiser en dieu de puiser en ses ressources de puiser en celui qui est notre seigneur le seigneur qui est ce maître intérieur parce qu'il nous conduit vers les oasis d'eau vive vers les fleuves d'eau vive vers la la chemin de la vérité de la justice et du règne du royaume de dieu sa domination sur toute chose tout événement toute circonstance tout problème jésus nous dira mais vous inquiétez de rien mais est ce que ça vous rajoute une coudée à votre vie à votre taille de vous inquiéter non alors arrêtez le verset dans je crois que c'est dans marque 12 30 ou marque 12 29 manger il ya un scribe qui va vers jésus qui lui dit mais redis moi maître quel est le premier commandement le commandement le plus important et jésus lui dit mais le premier écoute israël écoute mon peuple autrement dit notre dieu notre seigneur est un notre seigneur est un et ensuite c'est tu aimera ton prochain comme toi même il ya plusieurs choses que je voudrais donner sur ce verset là que j'ai l'impression d'avoir un petit peu écourté mais je leur dirai tout à l'heure c'est que d'abord jésus nous conduit à ce réflexe de vie écoute israël en gros écoute mon enfant tant l'oreille pas comme un exercice fatiguant pas comme quelqu'un qui doit tendre et je le vois aujourd'hui avec ma femme claire qui va essayer de tout temps de l'oreille physiquement parlant pour essayer de cerner de comprendre et qui va qui va réellement la fatigué fatigué au niveau de des forces physiques de son cerveau du fonctionnement d'interprétation une compréhension mais là au contraire jésus nous conduit à écoute aux israël simplement dire mais pose ton coeur dans celui du père en toi dans le règne de dieu qui en toi cherche en premier le royaume de dieu et chercher en premier ça veut pas dire chercher les signes chercher les choses extérieures les miracles en premier bien que ça accompagne ceux qui croient mais plutôt écoute écoute pose ton coeur et écoute cherche la voix écoute la voix écoute ton dieu qui est celui qui te mène vers la source d'eau vive du renouvellement du repos et je leur dis encore ce soir parce que je m'aperçois et enfin c'est vrai que je m'aperçois mais de nouveau aujourd'hui je réalise avec des situations que je peux entendre les difficultés que chacun traverse le poids l'environnement que ça peut être pour chacun dans toutes sortes d'épreuves de lourdeur de fardeau qu'on peut vivre et alléluia pour ceux qui ont seulement des tout petits fardeaux et qu'on pas grandes difficultés mais mais en tout cas on est on a tous un même lot c'est d'être confronté à des événements qui peuvent qui peuvent être éprouvants au sein d'une journée dans une semaine pendant un mois pendant un an pendant plusieurs années mais ce qui est sûr ce qui est réel ce qui est tangible c'est que jésus nous appelle et nous rappelle de revenir à dieu pour notre repos là où jésus nous manifeste que son jug est doux et qu'il est léger qu'il est susceptible et au contraire qu'il est favorable à apporter du plaisir et de la joie et pour revenir au commandement que jésus dit être le plus important écoute oh israël ton dieu le seigneur est un et aime ton dieu de tout ton coeur de toute ta pensée de toute ta force de rester infusé de prendre de plus en plus le réflexe comme au début un réflexe qui dure une demi seconde puis ensuite une seconde puis ensuite deux secondes puis ensuite trois secondes puis ensuite dix secondes et puis une minute et puis dix minutes et puis une heure et puis deux heures et puis dix heures et puis un réflexe une infusion de la vie dieu une infusion d'un réflexe de vie de puiser en lui de tourner son regard vers l'intérieur de saisir la propre conscience de vie qu'on a aujourd'hui comme la conscience de dieu de se reposer en lui de puiser en son amour de puiser en son amour les amis juste ça juste et comme un aigle reprendra son envol sera ses forces renouvelées pour de nouveau franchir la course qui est la sienne pour reprendre son envol pour continuer son envol voilà ces petites vidéos pour rappeler ce que jésus nous disait écoute oh israël parce que vous savez quand dans la genèse dieu dit quelque chose et ça se manifeste dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ce qui est intéressant c'est qu'on voit que lorsque la parole est entendue lorsque la parole est entendue lorsque la parole est déclarée elle se manifeste elle apparaît et je crois aujourd'hui que tout comme paul nous dit que la parole dans notre coeur elle est sur notre bouche elle est autour de nous elle est partout nous sommes appelés à entendre la parole à entendre le logos à entendre la chose dit de dieu le réma de dieu à chaque moment même si ce ce cette chose dit se transcrit en émotions en un mot clair en une sensation en juste un déclic juste un éveil une sensation mais on sait que dieu a parlé et ben au moment où on sait qu'il a parlé et la chose se manifeste qu'elle prenne une heure qu'elle prenne dix heures qu'elle prenne un jour qu'elle prenne deux jours qu'elle prenne un mois qu'elle prenne même une année lorsqu'on sait qu'on sait qu'il a parlé lorsqu'on sait qu'on a tendu l'oreille et que ça y est on a entendu on a entendu la parole qui vient du repos la parole qui vient de du de se reposer en lui et où sa parole jaillit elle se manifeste elle vient la réalité elle nous donne une vigueur qu'on ignorait elle nous donne une fois qu'est la foi de christ elle nous donne une assurance qu'on 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 essayait de saisir mais qu'on n'arrivait pas à trouver qu'on n'arrivait pas qu'on n'arrivait pas à choper alors les amis ce soir de nouveau que ce soit un rappel pour nous de se poser même si au départ c'est qu'un réflexe qui dure une seconde ça va grandir avec le temps ça va grandir avec le temps et ça nous permet de nous renouveler quelles que soient les situations qu'on traverse nous serons un fusée de dieu dans ses temps conscients avec lui finalement inconsciemment les réflexes de vie les réflexes de la personne de dieu dieu qui s'incarne dans la chair devient notre réalité alors comme dit jésus écoute au israël écoute au mon enfant écoute au mon peuple dans l'oreille non pas pour te fatiguer non pas pour pour essayer de pousser la tirer sur nos compétences pour essayer d'entendre un chuchotement non juste écoute ça signifie une situation de repos une situation de paix un contexte un environnement où on se pose et juste on fait confiance que dieu parle d'une manière ou d'une autre juste on fait confiance que notre oreille est en capacité d'entendre notre oreille intérieure est en capacité d'entendre que nous sommes de nouveau complètement innocents grâce à l'oeuvre de christ de méditer sur cette innocence qui est notre héritage qui est notre réalité aujourd'hui nous sommes innocents nous sommes frais et quand jésus dira dans la suite de ce verset tu aimeras ton prochain comme toi même jésus fait bien comprendre que c'est c'est impossible il pourrait pas dire ça avec la compréhension habituelle qu'on a du péché pardon et l'altération que ça amènerait sur tout un être alors que jésus nous dit aime ton prochain comme toi même c'est à dire aime toi déjà apprends toi à t'aimer apprends toi de voir digne en dieu pur innocent lavé frais d'une fraîcheur complètement nouvelle une kainos fraîcheur une fraîcheur sans précédent d'innocence de pureté de sanctification complète en dieu ton coeur est nouveau était fait pour entendre dieu t'es fait pour pour communier pour spérimenter l'union ou même toi tu ne sais plus qui tu es toi de qui est dieu on est fait pour entendre de cette manière en effet pour poser notre coeur dans son coeur et ne plus ne même plus discerner son coeur de notre coeur pas comme quelque chose à atteindre mais quelque chose à juste expérimenté par la crasse en jésus christ par la grâce en christ de son tout est accompli voilà ce soir ce petit rappel peut-être un peu long mais j'ai envie d'insister parce que je pense qu'on oublie trop souvent juste cultivons et honorons ces petits temps là c'est ces petits réflexes de puiser en lui de tourner notre regard vers l'intérieur de puiser notre regard vers notre coeur de puiser notre regard là où demeure christ et puis de marcher au fur et à mesure dans la foi dans la confiance de ce qu'il infuse la foi on peut pas la créer elle fonctionne pas on se casse les jambes on se fatigue on est par terre on en a marre on est frustré lorsque dieu infuse au fur et à mesure qui il est lorsqu'il infuse la réalité que nous avons déjà hérité en dieu lorsque notre intelligence se renouvelle sans même qu'on le qu'on le réalise juste en se posant à l'intérieur de nos deux dans nous en touchant le royaume de dieu et puis en guettant en guettant doucement gentiment posément pas en essayant de forcer les choses pas comme un violent qui veut saisir quelque chose mais posément tranquillement dans le calme et la confiance sont ma force dans l'assurance douce et harmonieuse de qui je suis en christ pur innocent complètement frais complètement sanctifié perfectionné en christ se poser et puis guetter tendre l'oreille intérieure et quand la parole est dite que soit à travers l'émotion le sentiment un déclic un éveil un mot une phrase qui surgit une image une vision quelque chose on sait que dieu a parlé où c'est pas simplement une vision on se sent distante celle ci mais où où ça vient saisir notre être où notre coeur il est connecté à ça là où dieu a parlé alors la chose se manifeste il n'y a pas de doute la chose se manifeste voilà bisous les amis et ce petit rappel qu'on soit ensemble cette ecclésia cette église à puiser au dedans de nous où demeure le royaume de dieu le règne de dieu la présence de christ le monde de nouveau en christ où on peut rencontrer les anges on peut rencontrer jésus on peut vivre des des signes et des miracles communes que j'aspire moi également à vivre mais où en tout cas notre première démarche c'est de puiser au dedans de nous là où demeure tout toute la plénitude du dieu vivant parce que nous faisons un avec lui parce que nous faisons un avec lui bisous les amis et bon repos en lui bon bon forage en lui pas un forage avec force avec avec fatigue mais un forage en se laissant couler en lui en développant ce réflexe d'une seconde deux secondes puis ensuite une minute et puis dix minutes et puis une heure de tendre vers lui de se poser en lui et d'être couvé par lui afin que nous mêmes on puisse couver les autres bisous les amis